Bonjour à toutes et à tous, 42TV est aujourd'hui auprès d'une association relativement bien connue qui s'appelle Envie. A côté de moi se trouve Théo Chirou, le chargé de communication, qui va nous expliquer un petit peu son fonctionnement. Théo, bonjour. Alors Envie exactement, qu'est-ce que c'est ? Alors Envie dans un premier temps déjà ça veut dire entreprise nouvelle vers l'insertion économique. Le principe des appareils tout autour de vous qui sont rénovés dans nos ateliers juste en dessous par des salariés en insertion. Donc les aider à retrouver un emploi durable pour certains qui ont des difficultés à trouver un emploi depuis maintenant quelques années pour la plupart. Et on est là pour leur redonner un pied à l'étrier et leur redonner aussi confiance en eux par des cours de français et toute autre formation pour leur projet professionnel. Leur formation, c'est une formation diplômante ou simplement du savoir-faire ? Alors on peut avoir de tout, on peut avoir de la formation diplômante en fonction de leur projet professionnel. Mais c'est avant tout aussi leur donner des qualifications, notamment en électroménager, donc notamment des formations sur l'électricité, très important pour maîtriser l'électroménager qu'on a en bas. Et donc aussi tout ça dans le cadre du coup de leur formation. Donc après voilà, les projets professionnels sont définis avec nos conseillers d'insertion professionnelle qui les accompagnent tout au long de leur parcours au sein d'Envie. Nous nous trouvons actuellement au sein de votre magasin, mais les réparations se font où ? Les rénovations se font juste en dessous, dans notre atelier. Donc ça peut être des appareils qu'on a récupérés dans des déchetteries ou des dons qu'on peut avoir aussi de certaines personnes, de nos clients ou des particuliers tout simplement, qui veulent se débarrasser d'un matériel électroménager et qui ne savent pas forcément quoi en faire et ne veulent pas s'en débarrasser dans la nature ou à la déchetterie. Donc ils veulent lui donner une seconde vie, c'est pour ça qu'ils l'amènent chez nous. Et donc nos salariés en bas sont chargés de les rénover et vous pouvez les retrouver du coup ici dans notre magasin à la vente. Quel type éventuellement ? Parce que je vois que ça va de la machine à laver jusqu'à l'ordinateur. C'est exact, alors du gros électroménager, du frigo, du froid, de la cuisson, cuisinière, vous avez aussi des micro-ondes, des fours, du lavage, la vaisselle, lave-linge, mais aussi de la télévision, de l'informatique, parce qu'on ne fait pas que du gros électroménager, c'est notre cœur de métier, mais il n'y a pas que ça. Et du multimédia aussi, donc maintenant des mondes connectées, des smartphones, en fonction de ce qu'on peut avoir aussi dans la plupart de nos arrivages. Et donc vous pourrez l'observer aussi dans votre magasin, donc vraiment, vous avez le choix et vous pouvez vous équiper pour toute votre maison. Qui dit vente, dit éventuellement garantie. Alors oui, effectivement, donc tous nos appareils que vous pouvez voir dans le magasin sont garantis un an, avec la possibilité de rajouter un an à cette garantie, donc une garantie qui peut s'étendre jusqu'à deux ans, pour s'assurer d'un suivi, notamment avec notre service après-vente, qui est disponible toute la semaine. Et donc, en même temps que le magasin, donc du coup, on ne fait pas que de la vente, il y a aussi un suivi des appareils. Et bien sûr, même si l'appareil n'est pas acheté chez nous, vous pouvez venir dans notre SAV, on dépanne tout type de matériel. Théo, à qui s'adressent tous ces produits, votre type de clientèle ? Alors, dans l'ensemble, tout le monde peut venir chez nous, il n'y a pas de conditions particulières. Après, beaucoup de personnes qui peuvent venir chez nous sont des personnes qui peuvent être en difficulté, des familles en difficulté financière, par exemple, pour trouver des produits qui sont du coup moins chers, puisqu'ils sont rénovés. Mais aussi, avec notamment des ordinateurs qu'on a, un public étudiant. Tous les ans, une offre de rentrée étudiante est faite par Envie, donc pour accompagner ces étudiants, pour se loger, pour s'équiper, au moment de la rentrée. À l'occasion, malencontreusement, de la pandémie qui nous poursuit depuis deux ans, je suppose que votre clientèle a dû augmenter, elle a dû se diversifier ? Alors, au-delà de la clientèle, c'est plus nous qui avons dû nous diversifier un petit peu, puisqu'effectivement, il a fallu proposer un service un peu plus en click and collect. Donc, le site Internet est aussi là, du coup, pour permettre aux clients de voir les produits en ligne, éviter de se déplacer pour éviter le Covid, tout simplement. Donc là, notre client peut voir le produit en ligne, le précommander, le réserver, et du coup, venir en magasin, tout simplement, pour procéder à l'achat du produit. Donc, c'est plus nous qui nous sommes adaptés à nos clients, plutôt que l'inverse. Pour revenir à la formation des personnes qui vous rejoignent, combien y a-t-il de personnes en formation, justement, dans votre association ? Alors, au sein d'Anviloir, du coup, on a plus d'une trentaine de salariés en insertion. Ils sont accompagnés, donc, pour certains, depuis six mois, pour certains, beaucoup plus longtemps, par nos CIP. Et donc, après, tout simplement, ils sont accompagnés pour leur formation, leur projet professionnel. Certains vont bientôt partir, d'autres vont arriver. C'est aussi le jeu de l'insertion. Mais c'est avec plaisir qu'on les accompagne, du coup, et qu'on essaye de faire au mieux pour qu'ils puissent repartir avec confiance, et surtout confiance en l'avenir avec un emploi durable. Est-ce que ces personnes en formation reviennent régulièrement vous revoir pour vous informer de leur évolution professionnelle ? Alors, la plupart des salariés, effectivement, on est amenés à les revoir, et avec grand plaisir, d'ailleurs, puisqu'ils repassent souvent pour nous donner des nouvelles, voir où ils en sont. C'est vrai que c'est une structure que je qualifierais de familiale, quand même, puisqu'on a quand même une très bonne relation avec les salariés. Il y a un suivi, tout le monde se connaît, donc c'est aussi quelque chose qui facilite tout ça. Et on est amenés à les revoir. Ils repassent de temps en temps pour nous faire un coucou. Et hâte de revoir encore, puisqu'il y en a qui vont partir et qui reviendront certainement nous donner des nouvelles. Pour conclure, je vous ai entendu dire Envie Loire. Cela signifie que le réseau est plus grand ? C'est ça. Envie, c'est un réseau national, donc la fédération est à Paris. C'est plus de 90 sites dédiés et une cinquantaine d'unités Envie, donc comme celle-ci, dotées de magasins. Envie Loire s'inscrit dans le groupement Environ Alpes, donc avec Environ sur Lyon. Donc Envie Loire, qui comprend le magasin de Saint-Etienne, où nous sommes actuellement, et le magasin de Rouen également. Écoutez, mesdames, messieurs, j'espère que toutes ces explications vont vous donner envie de venir. Nous souhaitons une bonne journée. Nous vous disons à bientôt. Merci.